Salut à tous, c'est Aklé, c'est la vie, épisode 41, et cette fois-ci, on va voir comment faire un petit peu de traitement de texte en mode ligne de commande. Enfin, traitement de texte, c'est un bien grand mot, parce qu'on va plutôt dire, dirons-nous, saisie de texte en mode avancé, en ligne de commande, sans passer par des mots comme IMAX ou compagnie. Je vais vous parler de l'outil qui s'appelle Word Grinder, traduction littérale, la meuleuse de mots. C'est un outil qui permet de saisir du texte, voilà, mais avec le minimum de distractions possibles. Ce n'est pas un traitement de texte graphique, c'est un traitement de texte pour traiter du texte, point final. C'est juste fait pour écrire du texte comme décide bien l'auteur. Voilà. Donc, pour l'installation, ça dépend de votre distribution, je ne peux pas vous en dire plus. Ça, c'est le problème. Donc, pour Archidux et Manjaro, c'est par un paquet à UR. Pour votre distribution, vous voyez avec votre distribution. Désolé, je ne peux pas vous renseigner sur ce point-là. Donc, je vais l'installer et voilà à quoi ressemble Word Grinder. Il n'y a pas à dire, c'est frustrant. Vous voulez un menu ? Touche et shop. Voilà. Fichier, édition, style, document, navigation. Avec tous les raccourcis. Et si on fait fichier à propos de Word Grinder, on se passe pas quand même sur le logiciel assez récent, dans la dernière version stable, date de 2013. Voilà. En gros, c'est pour écrire et rien d'autre. Donc là... Si, par exemple, je veux insérer la section italique, mais je vais échappé, style, italique. Il n'y a pas, bien sûr, de correction de texte et compagnie. Je veux revenir au truc de base. Échappe. Style. Set plane. Je veux, par exemple, du gras. Pas de problème. On revient à l'origine. Donc là, bien sûr, toutes les options qui existent. Éditer. Copier, coller, bien sûr. Scrapbook. Spellshaker, je suppose que c'est uniquement en anglais. Les documents, voilà. C'est vraiment... C'est vraiment l'outil qui est simplifié au maximum. Austère à tout crin, mais ça permet juste de choses. C'est l'ordre du texte. On n'a rien à foutre de la syntaxe, rien à foutre de la grand-mère d'orthographe. C'est vraiment... On tape du texte et après, on voit. Donc c'est idéal pour nombre de personnes. Édithro, ça me croit. Ah, d'accord. Et là, bien sûr, je reviens. Alors, still. Vous voyez, c'est vraiment... On utilisé tout. Après, pour sauvegarder, c'est échappe. Fichier. Sauveur le document en tant que. On va mettre ici. Voilà. Donc je ferme ça. Et si j'essaie de l'ouvrir dans... Puma. Je vois ce qu'il y a un fichier. C'est le contenu du fichier que j'ai créé. Tout simplement. Voilà, donc c'est du traitement de texte. Tout ce qu'il y a de pubs basiques. Bien sûr, on est loin d'un... Monstres comme LibreOffice Writer, MS Word ou encore Call of Duty Perfect. Mais... Ça peut toujours servir. Voilà. J'espère que cette toute petite vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.